Vous écoutez France Culture. Conférence de l'université populaire de Michel Onfray. Le génie de l'hédonisme, sixième année, les radicalités existentielles. Aujourd'hui, mort de Dieu, naissance des hommes. Bien bonsoir, merci d'être là, fidèles au poste, toujours aussi nombreux. Pour cette suite à l'introduction, je vous souhaitais faire de telle sorte que nous puissions disposer de deux séances pour introduire cette année. Et comme vous le savez, déjà le deuxième temps du 19e siècle, le troisième temps pour l'an prochain également. On avait parlé la dernière fois de l'individualisme, du dandisme, de l'égoïsme, de l'égotisme comme de grands moments du 19e siècle, qui faisait le pendant également au libéralisme, au socialisme, au communisme que nous avions abordé l'an dernier, au capitalisme également. Je souhaitais, ce soir, vous parler de deux figures qui me paraissent des figures importantes, des pensées essentielles, qui sont d'une part Feuerbach et d'autre part Darwin. On parle très peu de ces deux-là, on parle beaucoup de Darwin sans véritablement l'avoir lu. Je voudrais vous dire un petit peu qui il est précisément et pourquoi il me semble important de placer ce 19e siècle sous le signe de ces deux figures, qui sont deux figures radicales, deux figures essentielles. Je trouve qu'on parle très peu de Feuerbach et pourtant c'est quelqu'un d'essentiel, d'important. Il y a des malédictions sur ces deux individus-là, les malédictions de la réputation. Vous savez que je dis toujours que la réputation, c'est la somme des malentendus qu'on accumule sur son compte, toujours. Ça finit par se cristalliser et puis ça devient une espèce de vérité. Et Feuerbach était soit ignoré, comme ça c'était clair, ou alors soit il était le penseur du marxisme, le penseur du pré-marxisme, on dira, simplement parce que Louis Althusser s'en était occupé dans une période où le marxisme était dominant et où il s'agissait de faire le pendant au marxisme soviétique, qui était difficilement défendable, même si d'aucuns ne l'ont défendu. Il s'agissait donc d'aller chercher du côté de l'humanisme ce qui pouvait permettre de sauver Marx, un certain Marx. Il y a des marx multiples et divers. Derrida a parlé des spectres de Marx et il avait bien raison. L'un des spectres à cette époque-là, c'était effectivement un spectre bien vivant malheureusement, le stalinisme. Mais on est allé chercher du côté des manuscrits de 1844 des textes de Marx qui permettaient de dire « Il n'y a pas eu que ce Marx-là, il y a aussi cet individu un peu hegelien » et on verra ce que ça peut signifier être hegelien. Un peu hegelien, pas mal Feuerbachien. Et Feuerbach est devenu le philosophe qui rendait possible, Marx, une espèce de chénon manquant entre Hegel et lui-même. Il me semble que c'est une idée fausse, qu'il faut le lire pour cette raison, qu'on a toujours du mal à trouver les livres de ce philosophe-là. Vous le savez, depuis le début de cette contre-histoire, c'est un petit peu un signe de l'importance d'un philosophe. C'est qu'on ne l'a pas traduit, pas édité, peu édité ou partiellement édité ou qu'on l'a confisqué pour deux ou trois thèses un petit peu fautives. Et la thèse fautive d'un Feuerbach qui rendrait possible Marx a rendu le personnage difficile d'accès. On l'a peu lu et on le commente assez mal encore aujourd'hui. Toujours est-il qu'il y a des nouveautés éditoriales qui nous permettent d'accéder au corpus de l'œuvre de Feuerbach. Et on peut, cette fois-ci, voir un peu mieux comment ça marche. Il me semble que c'est un individu qui est un post-hégélien. On aura beaucoup l'occasion de dire ce qu'est l'hégélianisme pendant le courant de cette année. C'est-à-dire que Schopenhauer en a fait son ennemi intime. Stirner est quelqu'un qui aussi écrit son unique et sa propriété contre Hegel, précisément contre les principes de la philosophie du droit. Ce sera mon fil directeur pour vous conduire dans cette œuvre de Stirner. Et l'ombre de Hegel est menaçante sur la totalité du siècle. Et on tâchera de faire une espèce de portrait de Hegel et de l'hégélianisme, un peu à partir d'autres individus, à partir des individus qui plutôt s'opposent à lui. Donc un portrait en creux. On parlera donc des principes de la philosophie du droit quand on abordera Stirner. Et je vous dirai un peu plus et un peu mieux ce qu'il était comme penseur de la politique. On abordera avec Schopenhauer également ce qu'il était comme professeur. C'était un grand professeur, à Ienna, Tübingen et d'autres endroits, et Berlin notamment. C'était une vedette en son temps et à l'époque. Et personne n'échappait à l'hégélianisme. De sorte que Feuerbach est un hégélien d'abord, formé à l'hégélianisme, parce que fasciné par Hegel. Et un post-hégélien ensuite, parce que très vite, il conçoit que ça n'est pas le fin mot de l'histoire. Alors, on n'entrera pas dans le détail de Hegel, mais l'idéalisme allemand, tel que Hegel le pense, suppose que la philosophie se réalise enfin avec lui-même. Évidemment, tant qu'à faire, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc la philosophie s'abolit parce qu'elle se réalise. Et elle se réalise avec lui-même, Hegel, qui considère que la philosophie est donc morte, l'affaire est réglée. Il y a donc cette idée de la mort de la philosophie, cette idée de la mort de l'art également. C'est un petit peu le leitmotiv de Hegel. Et vous avez un individu qui considère que non, ça ne se termine pas. Ça peut même commencer ailleurs et autrement. Et que peut-être la fin de la philosophie annoncée par Hegel, c'est la fin d'une certaine façon de faire de la philosophie, mais sûrement pas d'une façon définitive de faire de la philosophie. Et il nous propose, Feuerbach, plutôt que l'accomplissement de l'hégélianisme, plutôt que la destruction de l'hégélianisme, un post-hégélianisme qui me paraît extrêmement intéressant, notamment sur la question de l'athéisme, puisque c'est son grand, sa grande trouvaille, sa grande découverte, l'athéisme. C'est la première formulation réellement philosophique de l'athéisme, c'est-à-dire la première fois qu'on démonte véritablement les fictions que sont dieux, les religions, les dieux et toutes ces choses-là. Même si je n'oublie pas, mon chéri, à savoir l'abbé Mélié, mais Hegel, Feuerbach va beaucoup plus loin, me semble-t-il, et je vous dirai pourquoi et comment. Il envoie un texte à Hegel, qui est un texte théologique, un travail. Hegel ne répond pas. Parfois, on devient anti-hégélien uniquement à partir d'un malentendu de ce type-là. Et puis, il enseigne quelque temps la théologie à l'université, et en 1830, il publie « Les pensées sur la mort et l'immortalité ». C'est un ouvrage sans nom d'auteur, mais qui nie l'existence de l'immortalité personnelle, ce qui est assez problématique dans le champ philosophique à l'époque, dans le champ philosophique contemporain aussi, d'ailleurs. Et à l'époque, même si on ne sait pas que l'auteur est Feuerbach, on s'en doute un petit peu. Et très vite, trois années plus tard, l'université met Feuerbach à la porte, et il va donc vivre la philosophie en marge de l'institution, de toute façon de manière anti-universitaire, ou pas forcément anti-universitaire, il n'avait rien contre l'université, mais en marge de l'université, ce qui rend libre. Il épouse une héritière, ça aide, qui lui permet de vivre en « gentleman farmer », c'est-à-dire qu'elle possède une fabrique de porcelaine, ce qui lui permet de vivre en châtelain, d'herboriser, de pratiquer les sciences naturelles, ce qui n'est pas sans intérêt, parce qu'à la fin de son existence philosophique, il y aura une pensée Feuerbachienne qui sera plutôt matérialiste, sensualiste, hédoniste, athée, bien sûr, donc une pensée qui fera dire à l'historiographie dominante que c'en est fini de ce philosophe, que la grande période était la période de critique de l'hégalianisme, que là, évidemment, il a un intérêt. Les historiens de la philosophie le disent, les historiens marxistes aussi, pour les raisons que je vous signalais tout à l'heure, et puis on nous dira, voilà, le dernier Feuerbach, c'est vraiment pas un philosophe. Moi, je pense que le dernier est plus encore philosophe que les autres, mais le contact de la nature, dit-il, lui permet de prendre congé du concept. Le concept, c'est vraiment la modalité philosophique de Hegel qui considère que la totalité du monde doit pouvoir se réduire à une série de concepts qui, eux-mêmes, doivent pouvoir entrer dans des logiques de triade dans lesquelles vous avez des subdivisions en triade également. C'est-à-dire, c'est une espèce de grand système fou, le système hégalien, dans lequel tout doit trouver sa place et tout doit pouvoir supposer une dialectique, au sens étymologique, c'est-à-dire une progression, une dynamique, un mouvement, qui vous permet, avec ce qu'on appelle en allemand la Offebung, c'est difficile à traduire, c'est un concept qui supposerait la conservation et le dépassement en même temps. C'est-à-dire, votre adolescence, c'est votre Offebung, c'est-à-dire que vous avez conservé cet être que vous fûtes quand vous étiez adolescent et vous l'avez dépassé puisque vous êtes devenu adulte. Eh bien, ce concept essentiel, la dialectique, ce sera quelque chose d'important dans l'histoire des idées. Toujours est-il que le concept tel qu'il est pratiqué par Hegel, Feuerbach, dit, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse plus, la nature m'a appris ces choses-là, la fréquentation de la nature m'a permis de voir que les choses ne fonctionnaient pas de manière systématique comme l'idéalisme nous le dit. Il rejoint un courant qu'on appelle les Hegeliens de gauche. Alors ça aussi, c'est un peu problématique, ce sont des étiquettes qui sont données par l'histoire de la philosophie. On a du mal à considérer que ça ait pu produire véritablement un sens à l'époque. Toujours est-il que c'est un philosophe suffisamment vaste, Hegel, pour qu'on puisse parler d'une aile droite et d'une aile gauche. Et les Hegeliens de droite sont des gens qui prélèvent, mais on reverra ça plus précisément avec Stirner, mais qui prélèvent dans le corpus de la pensée de Hegel, ce qui renvoie à l'État, l'État prussien, l'État comme sommet de l'idéal politique, ce qui renvoie également au christianisme, car Hegel a toujours dit qu'il était luthérien et qu'il le resterait, et il a toujours été extrêmement chrétien. Et quand on a compris ça, on a compris sa philosophie idéaliste, c'est-à-dire quand il pense que tout est idée, réalisation de l'idée, donc du concept, donc de la raison, et que l'idée, le concept et la raison, c'est Dieu, on a une espèce de théodicée chez Hegel qui nous dit que tout ce qui a lieu ne peut pas ne pas avoir lieu, ce qui lui permettra de dire ce qui est réel est rationnel, ce qui est rationnel est réel. Mais on entrera plus dans le détail de ces choses-là au moment de Stirner, mais c'est contre cette pensée-là que va s'opposer Feuerbach. La droite, elle, les jeunes Hegeliens, la droite disent, Hegel du moins est intéressant pour l'État, pour la religion chrétienne, et c'est ça qu'on garde, et la gauche hegelienne dit que l'intérêt de la pensée de Hegel, c'est plutôt ce qui rend possible l'athéisme, ce qui va rendre possible l'athéisme, c'est-à-dire que la religion chrétienne de Hegel, elle est éminemment sublimée par la philosophie, elle est une religion du concept, et cette religion du concept, elle donne une grande place, bien sûr, au concept, mais très peu de place à Dieu, c'est-à-dire que les chrétiens, les chrétiens un peu simples ou simplés, n'y voyez pas un pléonasme ou un oxymore, mais il y a des chrétiens simples et simplés qui considèrent que le concept ne peut pas suffire, et bien ils ont besoin d'autre chose, de ce que Feuerbach appellera des contes pour nounou, les histoires de la mythologie chrétienne, et bien ceux-là ne trouvent pas leur compte à la philosophie de Hegel, et trouvent même que la philosophie de Hegel, elle est intéressante parce qu'elle doit nous mener vers la mort de Dieu, la négation de Dieu, ou la déconstruction de Dieu, donc cette partie-là, et bien elle a en son sein, c'est-à-dire les jeunes Hegeliens de gauche, elle a en son sein un Stirner, dont je vous parlerai, un Bruno Bauer, dont on parlera un petit peu moins, mais qui est le premier à dire que Jésus n'existe pas, du moins que l'histoire montre qu'il n'y a pas de réalité historique de Jésus, qu'il y a en revanche une réalité fictionnelle, on est autour des années 1840, quand il travaille sur ce qu'on appelle les évangiles synoptiques, les évangiles synoptiques sont susceptibles, c'est ce que dit le synoptique, et on doit pouvoir les lire face à face, et ils disent la même chose, et Bauer dit, mais pas du tout, ils disent des choses très très opposées, et à partir de l'exégèse religieuse, il va nous montrer que c'est une fiction comme une autre, la religion chrétienne, et puis on a également Marx, parmi les jeunes Hegeliens, les Hegeliens de gauche, que vous connaissez, enfin du moins dont on connaît les effets, ça n'est pas encore le Marx du Capital, mais c'est du moins le Marx des textes, des manuscrits de 1844. En 1939, donc dans ces eaux-là, dans les eaux de l'hégalianisme de gauche, Feuerbach publie Contribution à la critique de la philosophie de Hegel, et puis surtout en 1841, L'Essence du christianisme, qui est son très grand livre, son gros livre, et qui est peut-être le livre pour lequel il mérite de passer vraiment à la postérité philosophique, c'est vraiment un monument, un gros ouvrage dans lequel il nous dit que l'anthropologie est le secret de la théologie, c'est-à-dire, pour le dire autrement, si vous voulez savoir comment ça marche, une théologie, c'est-à-dire un discours sur Dieu, théologos, le discours qu'on porte sur Dieu, c'est toujours un discours qu'on porte sur l'homme, l'anthropologie. Donc l'anthropologie est la vérité de la théologie. On peut comprendre comment les hommes ont fabriqué Dieu parce que, nous dit-il, les hommes ont créé Dieu à leur image. Vous reconnaissez là l'inversion de la proposition chrétienne, le christianisme nous dit que Dieu a créé l'homme à son image, et bien Feuerbach inverse, en nous disant, c'est l'inverse, ce sont les hommes qui ont créé Dieu à leur image, simplement à leur image inversée. Et c'est dans le processus d'inversion que se trouve le mystère de la création des dieux. Au passage, je vais revenir un petit peu là-dessus, mais au passage, Stirner l'attaque, dans L'unique et sa propriété, un ouvrage qui est fabriqué de briquets de broc, enfin de petits commentaires que Stirner écrit, puis de commentaires de commentaires, et au passage, il allume beaucoup Feuerbach, qui prend les choses plutôt mal, et qui développait à l'époque ce qu'il appelait un anthropothéisme, c'est-à-dire une religion dans laquelle l'homme prenait la place de Dieu. Feuerbach nous disait, la religion c'est une bonne chose, simplement il ne faut pas vénérer Dieu, il faut vénérer l'homme, c'est l'homme qui est intéressant, il y a donc une religion de l'humain, une religion de l'humanité, chez Feuerbach, que Stirner critique, en disant, toutes les religions sont mauvaises, y compris les religions de l'homme, les religions de l'humain, ou les religions de l'humanité, avec une préscience d'ailleurs de ce que toutes ces choses-là donneront dans les fascismes rouges du XXe siècle, il voit bien comment ça risque, cette religion de l'homme, de se constituer comme une terreur qui de toute façon niera et détruira l'individu. A partir du moment où il se fait agresser, Feuerbach laisse tomber cette histoire de l'anthropothéisme, et va voir plutôt du côté du matérialisme hédoniste, considérant qu'il n'y a plus à voir de ce côté-là, et il écrit en 1850 un ouvrage qui s'appelle « Science naturelle et révolution », dans lequel on trouve une phrase célèbre, qui est la suivante, « L'homme est ce qu'il mange ». On a considéré que c'était une pensée faible, vaguement débile, de la part d'un philosophe qui avait été si grand dans son commentaire et dans son analyse de Hegel, trouver que l'homme est ce qu'il mange ça paraissait un petit peu court, c'est une chose qu'on trouve chez Bria Savarin dans la physiologie du goût, simplement, il faut voir que derrière cette phrase, qui est un malentendu, vous disiez tout à l'heure ce que j'appelais malentendu, c'est un malentendu parce qu'on a l'impression que c'est une pensée un peu sommaire que cette phrase porte, alors qu'en fait, il y a toute une réflexion dans cet ouvrage-là sur la nature du cerveau et sur les fonctions du cerveau, et ce sont, me semble-t-il, des enjeux extrêmement importants, puisqu'il nous dit que la pensée, c'est une affaire de cerveau, ça paraît aujourd'hui évident, pas forcément pour tout le monde, les philosophes de profession ont encore du mal avec ça, considèrent que la neurobiologie n'est pas pensable d'un point de vue de la philosophie et que la neurobiologie est une affaire de scientifiques, mais que les philosophes ne doivent pas se mêler du processus de connaissance à la question comment connaît-on ? Kant avait répondu dans la critique de la raison pure en 1781, et on se demande pourquoi on pourrait aller voir au-delà de Kant, et il me semble que les catégories qui sont les vieilles lunes aristotéliciennes, d'Aristote, mais aussi aristotéliciennes, et du Moyen-Âge, qui sont reprises et corrigées par tout le monde, et qui sont qualité, quantité, relation, modalité, pour Kant, et bien ce sont les catégories qui permettent, nous dit Kant, de penser le réel, de savoir comment l'on connaît et pourquoi l'on connaît. Et vous avez des gens qui nous disent mais pas besoin des catégories d'Aristote, pas besoin d'aller chercher des noumènes et des phénomènes, pas besoin d'aller chercher des longues dissertations comme les dissertations de l'esthétique transcendantale ou de l'analytique transcendantale, allez voir du côté du cerveau, nous dit Feuerbach. C'est le cerveau qui pense. Alors quand on a dit ça, on n'a pas tout dit, mais on a beaucoup dit, c'est-à-dire qu'on a fait savoir que l'idéalisme n'était pas la vérité de la philosophie, mais que le matérialisme proposait bien plutôt une solution intéressante à laquelle il fallait s'intéresser. Les philosophes n'étaient pas prêts pour cette solution-là, ils ne le sont d'ailleurs toujours pas, mais les trouvailles qu'ont pu faire, les gens Didier Vincent par exemple ou les gens Pierre Changeux sur ce terrain-là, montrent qu'il y a encore aujourd'hui un lignage philosophique susceptible de se réclamer du dernier Feuerbach. En 1857, il écrit un ouvrage qui s'appelle Théogonie et qui n'a aucun succès. C'est la fin de Feuerbach, la fin physique, personnelle. La manufacture fait faillite et il meurt en 1872. Il a 68 ans et il y a derrière le cercueil plusieurs milliers d'ouvriers parce qu'il s'était engagé, ce patron de gauche, du côté du Parti Social-Démocrate et qu'il était très féru d'éducation populaire et très aimé des ouvriers de la manufacture dans laquelle il travaillait. Donc, il disparaît, il laisse cet ouvrage. On va revenir un petit peu sur l'essence du christianisme tout à l'heure. Là, je termine un petit peu la partie biographique pour vous dire que quand il est mort, quelques temps après, enfin, certains temps après, 1931 précisément, 50 ans après sa mort, on a décidé de faire un monument commémoratif parce que le personnage méritait effectivement cette mémoire-là. Et sur trois blocs de basalte, on avait fait graver deux phrases qui sont de fait les phrases qui peuvent résumer la totalité de la pensée de Feuerbach qui nous dit « Fais le bien pour l'amour de l'homme ». Ça paraît simple comme ça, mais il faudrait expliquer ce que peut signifier l'amour de l'homme dans une perspective qui serait post-chrétienne, ce que peut signifier le bien dans cette logique-là aussi qui n'est pas le bien que le christianisme enseigne. Ça, ce serait une phrase sur laquelle on pourrait s'étendre. Mais la seconde dont je vous parlais tout à l'heure, l'homme a créé Dieu à son image qui est bien plus intéressante me semble-t-il puisque à partir de l'ouvrage de l'essence du christianisme, on a vraiment une machine de guerre athée qui rend possible la déconstruction de Dieu, de la religion, des religions et plus spécifiquement du christianisme. Ça ne vous étonnera pas de savoir que deux ans plus tard, quand les nazis arrivent au pouvoir, le monument est détruit, que la pensée de Feuerbach est de fait une pensée radicalement antifasciste ou antitotalitaire. Quelques temps plus tard, au moment de la libération, on découvre le monument sous les gravats et quelques-uns ont manifesté le désir de reconstruire ce monument et une cabale a interdit la reconstruction de cet édifice parce qu'effectivement il ne fait toujours pas bon faire savoir que l'homme a créé Dieu à son image. Cette pensée-là, donc, revenons-y ou venons-y, elle suppose la pensée de Hegel, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire sa pensée de la religion, sa théorie de la religion comme une religion raisonnable et rationnelle et on laisse tellement de place au concept, on laisse tellement de place à la raison et si peu à la foi ou à l'émotion ou au sentiment chez Hegel qu'on laisse la place possible à l'athée qui va nous expliquer avec les catégories hegeliennes comment on peut démonter le christianisme. C'est-à-dire que ce post-hegelianisme se fait contre Hegel mais avec les matériaux de l'hegelianisme. C'est ça qui rend parfois la lecture de cet ouvrage difficile. Il faut être assez habitué au langage de Hegel pour pouvoir entrer dans le livre de Feuerbach qui n'est pas un livre facile d'accès mais c'est intéressant de voir comment le démontage se fait avec les catégories qui sont retournées contre Hegel lui-même. Un genre d'exemple de ce que pourrait être une dialectique d'ailleurs. Il écrit des ouvrages contre le maître Contribution à la critique de la philosophie de Hegel Thèse provisoire en vue de la réforme de la philosophie et principe de la philosophie de l'avenir mais c'est surtout ce gros livre qui est important. C'est des petits textes plutôt de circonstances qui nous disent ce que pourrait être une philosophie qui cesserait d'être idéaliste sans pour autant être matérialiste qui serait plutôt réaliste mais il faut toujours penser en termes de date chez Feuerbach. Il y a une évolution. C'est un philosophe qui a évolué qui a changé d'avis sur un certain nombre de position c'est peut-être aussi ce qui fait qu'on a du mal à l'enseigner totalement. C'est difficile de suivre les méandres de sa pensée. Toujours est-il que quand il nous propose l'essence du christianisme et bien il nous donne un ouvrage qui permet de sortir de la préhistoire de l'athéisme. Non pas que l'athéisme n'ait pas existé avant 1841. On a eu l'occasion de voir comment Jean Mélier en était probablement le premier penseur en 1629 avec le testament qu'il avait laissé il y a effectivement une déconstruction du christianisme des miracles une réflexion sur Jésus qu'il ne nie pas Mélier qu'il ne nie pas historiquement mais dont il dit qu'il est un fou furieux probablement un allumé de l'époque donc il y a un premier travail il y a un travail qui est celui de Sade que vous connaissez aussi mais qui suppose plutôt l'insulte c'est-à-dire on insulte Dieu on a besoin de Dieu pour pouvoir le nier et pour pouvoir jouir de sa négation mais à partir de Feuerbach on a vraiment un matériel conceptuel qui nous permet de savoir comment tout ça fonctionne on démonte la fiction on démonte le mécanisme donc il ne s'agit pas de dire que Dieu n'existe pas c'est un athéisme singulier ce n'est pas un athéisme qui nous dit Dieu n'existe pas c'est un athéisme qui dit ce que nous nommons Dieu est une fiction dont nous pouvons dire comment elle s'est constituée donc il y a une constitution du divin et cette constitution du divin elle marche avec un certain nombre de mécanisme cette idée simple de Feuerbach à savoir les hommes la plupart du temps fabriquent un Dieu à partir de leur propre désir ce qu'ils désirent et qu'ils n'ont pas donc c'est le propre du désir et bien ils vont l'investir dans une figure qui est Dieu et ils vont magnifier cette création qu'ils vont finir par appeler Dieu et devant laquelle ils feront leur genuflexion il part d'un principe qui est intéressant l'éthologie c'est à dire sur le terrain sur lequel les animaux se trouvent donc nous les mammifères se trouvent et il nous dit il n'y a pas de religion chez les animaux partons de ce constat c'est un constat simple les animaux n'ont pas de religion il n'y a pas de sacré chez les animaux il n'y a pas de divinité il n'y a pas de transcendance il n'y a rien qui ressemble à quelque chose dont nous pourrions dire qu'il s'agit d'une religion dans l'oeuf d'une ébauche de religion ou de quelque chose de religieux et si c'est uniquement chez les humains qu'on voit de la religion ça veut dire que la religion est une création des hommes les animaux ne l'ayant pas créé et bien il faut bien que les hommes aient fabriqué cette chose là qui leur est spécifique la religion ça n'est jamais qu'une affaire d'humains il nous dit qu'il a une méthode particulière qui est celle de l'hydrothérapie pneumatique et il nous dit l'hydrothérapie pneumatique c'est l'usage de l'eau froide de la raison naturelle alors ne cherchez pas au delà c'est le seul trait d'humour dans un livre de 500 pages vous n'en trouverez pas d'autres donc il y a deux ou trois choses ça me paraît aussi bienvenu ça raccourcit c'est-à-dire ça rafraîchit quand on a lu 300 ou 400 pages un peu dures d'avoir une synthèse comme celle-ci la théologie comme pathologie psychique mais il nous dit la méthode c'est ça donc doucher à l'eau froide les grands concepts du christianisme et il attaque la mythologie chrétienne en nous disant que ce sont je vous ai dit tout à l'heure des contes de nounou et on verra comment les contes de nounou les contes de nourrice et bien ce sont des contes que Darwin permet de mettre en évidence avec ses découvertes et ses trouvailles il part d'une idée d'une autre idée pour essayer de circonscrire cette question de la religion je vous ai dit tout à l'heure c'est une création des hommes parce qu'elle n'existe pas chez les animaux il part d'une autre idée qu'on retrouve déjà chez Spinoza et que d'autres philosophes ont déjà plus ou moins utilisé Spinoza disait si le cercle se faisait une image de Dieu il s'en ferait une image circulaire et c'est intéressant de voir que quand les hommes se font une image de Dieu ils s'en font une image humaine et que c'est comme ça que les choses ont pu fonctionner c'est-à-dire qu'on projette on projette ces catégories son être sur sa créature et je ne sais plus qui disait que pour la beauté enfin en matière de beauté pour le crapaud il n'y a rien de plus joli qu'une belle crapaud et il a bien raison c'est-à-dire qu'on est enfermé dans sa propre logique et le cercle s'il pense pense de manière circulaire et créerait une fiction qui elle serait circulaire les hommes font de même nous dit-il mais de manière inversée c'est-à-dire qu'ils créent Dieu à leur image mais avec une logique qui est celle du miroir et c'est ici qu'est le mécanisme spécifique mis en scène par Feuerbach il nous dit les hommes adorent en Dieu ce qui leur manque ce qui leur fait défaut et dans une formule claire il nous dit Dieu est le miroir de l'homme ou une autre formule il nous dit ce dont l'homme constate l'absence cela est Dieu et de fait on peut constater que plus les hommes investissent dans une créature divine moins ils sont plus Dieu est moins les hommes sont il y a cette espèce de logique de vase communiquant qui fait que ce qu'on aura donné à Dieu on le sera pris à soi-même on le sera proprement interdit et cette logique de vase communiquant ou de miroir est intéressante pour voir comment on fabrique tout ça il nous dit et on a déjà eu l'occasion d'en parler les hommes sont limités dans le temps nous provenons d'un néant vers lequel nous allons avant d'avoir été avant d'être un jour avant que le spermatozoïde et l'ovule se rencontrent nous étions dans un néant généralisé nous n'étions pas nous étions potentiellement et nous retournerons vers ce néant et entre deux nous sommes soumis à l'entropie nous sommes soumis aux effets du temps on naît on croit on atteint l'âge mûr et puis on commence à décroître et puis on vieillit puis on disparaît on meurt et on s'en va et c'est la logique de tout ce qui est la naissance l'entropie c'est à dire la fatigue consubstantielle au simple fait d'être ça c'est ce que distinguent les hommes et les hommes le savent qu'ils vont mourir théoriquement ils devraient le savoir ils savent qu'ils vieillissent théoriquement ils devraient le savoir ils devraient le voir sur le visage des autres que ce qui les attend c'est ce qui a lieu chez les autres et il y a cette espèce de déni de dénégation on vit nous disaient aussi les philosophes de l'antiquité comme si nous ne devions jamais mourir comme si nous avions l'éternité pour nous nous n'avons pas l'éternité pour nous nous sommes mortels et nous sommes situés dans le temps et bien Dieu lui il est très exactement situé hors du temps en dehors du temps nous sommes soumis au temps Dieu n'est pas soumis au temps il n'est pas né puisque de toute façon il aurait fallu pour naître qu'il n'ait jamais été donc il est là depuis toujours donc il est incréé il est éternel il est immortel il ne disparaîtra jamais il est là pour toujours il est totalement insensible aux effets du temps puisqu'il est en dehors du temps et donc il ne vieillit pas il n'est pas atteint par les effets du temps c'est à dire que là où l'homme est limité par le temps et bien la créature qu'on appellera Dieu sera le maître du temps elle sera le temps lui-même elle sera l'éternité elle sera l'immortalité les hommes sont limités dans l'espace si vous êtes quelque part vous n'êtes pas ailleurs vous n'avez pas le don d'ubiquité il ne peut pas être dans deux endroits en même temps Dieu lui échappe à la contrainte de l'espace il est partout il est nulle part en même temps il y a cette idée qui a été popularisée par Pascal mais qu'on retrouve chez Lamotte-Levaillet bien avant on avait eu l'occasion d'en parler quand on avait abordé la question des libertins baroques du XVIIe siècle il dit Dieu c'est un cercle dont le centre est partout et la circonférence nulle part cette image qui fait que vous ne pouvez pas localiser quelque chose qui n'est pas localisable et bien fait la démonstration que Dieu n'est pas soumis aux effets de l'espace pas plus qu'aux effets du temps nous nous sommes limités dans notre savoir on ne peut pas tout savoir on peut savoir beaucoup de choses mais par définition on ignorera toujours beaucoup plus de choses qu'on en connaîtra quel que soit l'esprit encyclopédique de toute façon la somme de ce qu'il ignore est toujours beaucoup plus grande que la somme de ce qu'il sait donc nous sommes limités dans notre savoir Dieu est omniscient Dieu est capable de tout savoir à tout moment il nous a expliqué qu'il nous voyait tout le temps que nous avions des anges gardiens qu'il avait donc une police destinée à faire ces choses-là mais qu'il sait toujours qu'il nous voit en permanence et que quoi que nous fassions quoi que nous pensions et bien Dieu le sait même chose avec la question du pouvoir nous ne pouvons pas tout on ne peut pas échapper au temps justement on ne peut pas échapper à l'espace on ne peut pas échapper à un certain nombre de déterminations qui sont des nécessités diverses et multiples enfin les choses de la vie je dirais Dieu lui est omnipotent il peut ce qu'il veut quand il veut comme il veut il peut ouvrir la mer en deux pour laisser passer son peuple il peut faire de telle sorte qu'un mort cesse de l'être et redevienne vivant il peut vous sauver vous damner vous guérir etc etc donc vous voyez que là où les hommes sont limités et bien Dieu lui est illimité les impuissances de l'homme quand elles sont transfigurées donnent une puissance qu'on va nommer Dieu et devant laquelle on se prosternera la prière nous dit Feuerbach c'est l'invocation de ce qui nous fait défaut on intercède toujours pour avoir quelque chose on demande ou éventuellement on rend grâce mais on peut aussi demander un certain nombre de choses ça c'est pour le mécanisme de Dieu c'est pour la construction de Dieu il faudrait entrer dans le détail et ce ne sera pas le sujet du cours puisque je souhaitais simplement qu'on puisse aborder dans un premier temps la question de la mort de Dieu donc on n'entrera pas dans le démontage de toutes les fictions chrétiennes mais il leur consacre un certain nombre de pages la question du Dieu créateur du verbe de la trinité de la providence de la prière de la foi des miracles le Christ le ciel la naissance surnaturelle l'âme immatérielle la communion etc. c'est-à-dire il prend tous les dogmes chrétiens et il les démonte sur le même principe je dirais néo-hégélien post-hégélien en essayant de montrer que tout ça a à voir avec l'idée avec le concept enfin avec des réflexions qui sont autant d'occasion pour l'homme de fabriquer de la divinité il démonte donc la totalité de l'édifice chrétien pour nous dire qu'il ne nous reste rien sur ce terrain-là et qu'on peut annoncer donc la mort de Dieu ça c'est le premier temps d'un premier temps important dans le 19e siècle on peut dire que c'est effectivement le siècle de la mort de Dieu on avait pu au moment du 18e siècle quand je vous ai parlé d'Elvessius de la Métrie de Dolbach ou de Sade ou de Méliès bien sûr on a fait du 18e siècle un siècle athée et je vous avais dit qu'il en allait là d'un lieu commun absolument fautif puisqu'il n'y a pas beaucoup d'athées dans le 18e siècle il y a beaucoup de déistes mais pas beaucoup d'athées on n'est pas encore dans la pensée de la mort de Dieu et c'est vraiment le 19e siècle qui est le siècle de la mort de Dieu et on le verra l'an prochain quand on abordera Nietzsche et qu'on verra dans cet aphorisme célèbre du guet savoir cette annonce de la mort de Dieu donc premier temps extrêmement important dans ce siècle on a parlé l'an dernier des productions matérialistes et capitalistes de l'époque c'était Flora Tristan qui nous permettait d'entrer dans un dans un certain 19e siècle là avec Feuerbach on entre dans un autre 19e siècle qui est celui de la négation du divin du sacré du religieux de la religion c'est le siècle de la négation de Dieu et c'est le siècle qui annonce la mort de Dieu ça n'est pas quelqu'un Feuerbach au contraire de Stirner qui est quand même beaucoup dans la négativité qui se contenterait de cette négativité en disant on a détruit on a cassé et ça suffira bien comme ça mon travail s'arrêtera là Feuerbach dit il faut désormais reconstruire il nous faut recréer l'homme et la mort de Dieu ça suppose la naissance de l'homme il y a un homme bien sûr en amont et derrière tout ça ou avant la naissance enfin la mort de Dieu l'annonce de la mort de Dieu mais c'est un homme chrétien cet homme qui est fabriqué par le christianisme et qui sévit à cette époque là et encore aujourd'hui est un homme qui est schizophrène qui est coupé en deux avec une partie noble l'âme et une partie ignoble le corps et on fonctionne sur cet esprit jusqu'à Freud qui considère que l'inconscient est psychique il n'est pas matériel c'est à dire qu'il échappe à la corporealité donc on a cette vision des choses et s'il faut détruire le vieil homme l'homme ancien il faut détruire l'homme dualiste l'homme schizophrène avec une partie qui est le sauveret l'âme parce que ce serait une parcelle de divinité ce serait une étincelle de divinité qui lui permettrait l'union avec Dieu c'est avec ce petit morceau là en soi morceau immatériel morceau éternel morceau incré etc c'est avec ce petit morceau qu'on peut espérer la liaison avec le divin qui est susceptible de nous sauver un jour notamment quand nous n'aurons plus de corps et qu'il ne nous restera plus que l'âme Feuerbach dit tout ça ce sont des bivesés ça n'existe pas la séparation du corps et de l'âme c'est pourquoi il parle du cerveau c'est pourquoi il nous dit que quand on parle d'âme ou d'esprit il faut aller voir du côté du cerveau donc c'est une pensée moniste qui nous dit qu'il n'y a qu'une réalité on retrouve la grande tradition épicurienne celle de Démocrite celle d'Épicure celle de Lucrèce enfin la grande tradition des atomistes qui nous disent il n'y a qu'une seule matière diversement modifiée et si vous voulez parler d'esprit ou d'âme vous avez bien le droit mais il faut en parler de manière matérialiste donc ça c'est la proposition que nous fait Feuerbach c'est à dire la mort de Dieu suppose la naissance de l'homme simplement il faut un homme post-chrétien un homme qui ne soit plus un morceau de divinité ou un fragment de divinité dans une espèce de réceptacle dégoûtant parce qu'il ne serait que matérialiste que corporel il nous fabrique un autre homme mais il me semble qu'un autre individu nous dit plus et mieux sur la question de l'homme et c'est Darwin deuxième temps donc de cette séance et c'est la deuxième machine de guerre je dirais de ce 19ème siècle puisque l'origine des espèces paraît en 1859 et que c'est un très grand ouvrage très peu lu tout le monde connaît le nom de Darwin et très peu ont lu l'origine des espèces et encore moins d'autres ouvrages de Darwin et très peu connaissent véritablement les thèses de Darwin il nous dit et c'est une idée extrêmement importante c'est la thèse pas essentielle mais c'est l'une des grandes thèses de l'origine des espèces il nous dit qu'il n'y a pas une différence de nature mais une différence de degré entre les hommes et les animaux souvenez-vous pour les plus anciens dans cette balade en contre-histoire de la philosophie on a eu l'occasion depuis le début de rencontrer des philosophes qui ne cessent de nous le dire qui nous font savoir effectivement qu'il n'y a pas d'un côté les bêtes de l'autre côté les hommes mais que les hommes sont des bêtes à leur manière et quand le christianisme nous dit pas du tout le sommet de la création ce sont les hommes c'est l'homme d'abord puis il y a femme ensuite normalement les femmes sont supérieures puisqu'elles arrivent à la fin à la fin de la fin et après vous avez les animaux mais ça n'a rien à voir nous dit le christianisme d'un côté vous avez l'homme qui a une âme qui est une créature de Dieu puis de l'autre côté vous avez des animaux qui n'ont pas d'âme donc on peut utiliser les animaux exploiter les animaux on peut les faire travailler on peut les tuer on peut les élever on peut s'en nourrir on peut en faire des vêtements on peut faire mille choses et la pensée de l'animal en Occident est une pensée chrétienne et vous avez des philosophes qui disent mais pas du tout ce que tu fais à un animal tu le fais à un homme ce que tu fais aussi à un homme tu le fais à un animal et c'est la grande découverte ou c'est du moins la grande conséquence de la découverte de Darwin que de nous faire savoir que nous n'avons pas grand chose de différent à voir avec des singes ça n'est pas le mot qu'il utilise mais avec des mammifères prétendu supérieur réévolué et que nous sommes l'une des modalités du mammifère et que tout ça ne fait jamais qu'une seule et même chose grande idée donc différence de degré c'est donc d'une certaine manière la naissance de l'éthologie qu'il nous propose Darwin il avait commencé avec la médecine à 16 ans il entre à l'université il se retrouve dans un bloc opératoire il y a du sang il y a des cris il s'en va je ne suis pas fait pour ça et Darwin a quitté aussi vite que ça la médecine ça n'a pas duré bien longtemps il aimait à l'époque les sciences naturelles la géologie les insectes il empaillait les animaux et puis on l'a destiné à la théologie on voulait qu'il devienne qu'il devienne pasteur anglican il s'est ennuyé à faire de la théologie on le comprend et il lisait Humboldt qui est un voyageur géographe écrivain et il a voulu devenir explorateur à ce moment là de son existence il est jeune et très vite et très tôt l'opportunité lui est donnée de partir faire un grand voyage sur la totalité de la planète il part sur le Beagle à 22 ans théoriquement pour faire des relevés topographiques en Amérique du Sud il quitte l'Europe et ça fait un long périple les Açores Canaries Rio de Janeiro Cap Horn Galapagos Tahiti Nouvelle-Zélande et puis l'Australie Cap de Bonne-Espérance Saint-Hélène et Retour et il fait un voyage de 57 mois et 57 mois plus tard ce jeune homme 22 ans dispose de la totalité de ses intuitions il a compris notamment du côté des Galapagos que quelque chose avait lieu qui permettait de faire l'économie de Dieu et du divin et c'est cette idée de la sélection naturelle des espèces simplement il sait que le christianisme n'aime pas beaucoup qu'on pense librement et surtout qu'on pense contre la mythologie et la mythologie c'est le créationnisme ce qu'on appelle le créationnisme c'est-à-dire que Dieu a créé l'homme du jour au lendemain à partir de la terre il prend de la terre et puis d'un seul coup il crée un homme il donne le souffle le paraclet il anime cet individu-là et la création de l'homme c'est cette affaire-là c'est-à-dire l'homme a été créé de toutes pièces nous dit le christianisme lui nous dit non c'est pas ça c'est l'évolutionnisme qui a raison c'est pas le créationnisme et c'est encore un débat qui anime les Etats-Unis comme vous le savez enfin certains Etats des Etats-Unis et vous avez une option totalement inverse et Darwin nous dit non on arrive à l'homme par des modifications successives et ces modifications successives elles sont susceptibles d'une loi donc il hésite un petit peu à donner à faire connaître ses thèses et il y a un jeune homme qui est Alfred Russell Wallace qui lui fait parvenir un texte dans lequel il est parvenu aux mêmes conclusions et il se rencontre les deux hommes et décide Darwin décide qu'il va publier son livre et il fait paraître en 59 ce fameux ouvrage tout est dans le titre le titre entier c'est l'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle ou la préservation des races favorisées dans la lutte pour la vie tout y est dit c'est-à-dire qu'il y a une origine aux espèces donc il y a une logique dialectique dans cette aventure il y a une sélection naturelle qui s'effectue et cette sélection naturelle elle vise la préservation des races les plus favorisées et ce dans une logique de lutte pour la vie tout est dit dans le titre c'est un gros ouvrage intéressant parce que vous avez des choses assez drôles sur les plumées d'un certain nombre d'animaux sur les comportements de fourmis agressives sur les parades sexuelles et amoureuses c'est très intéressant mais parfois on se demande où il veut en venir et quand on reprend introduction et conclusion de cet ouvrage-là on voit combien c'est magnifique de génie simplement à cette époque-là il écrit sur les espèces et pas sur les hommes il sait dans l'origine des espèces vous pouvez voir à chaque fois qu'il est question des hommes deux ou trois occurrences dans un gros livre de 500 pages c'est vraiment en passant et on sent bien qu'il a laissé de côté la question des hommes pour s'attarder sur les animaux parce qu'il pensait que ce serait plus facile pour lui de défendre cette thèse-là il nous dit il y a du hasard et de la nécessité c'est-à-dire le hasard c'est la production de la nature la nature elle produit tout et n'importe quoi dans n'importe quel sens mais en même temps il y a de la nécessité parce que seules les formes les plus adaptées à la vie et à la survie de l'espèce continuent à exister c'est-à-dire qu'il y a une sélection naturelle le fameux struggle for life c'est la lutte pour la vie c'est violent c'est brutal nous dit Darwin mais il y a dans cette logique-là une loi de la nature qu'il faut présenter comme telle il y a du hasard et la nécessité elle va produire les espèces les plus adaptées pour la survie la vie et la survie de l'espèce c'est vraiment la chose qui est à retenir c'est-à-dire qu'il y a des malentendus sur Darwin notamment les malentendus libéraux les malentendus qui sont faits à l'époque avec des gens comme Herbert Spencer qui sont des gens qui se sont emparés du darwinisme pour en faire une pensée de droite en disant et bien voilà la vérité c'est ça et ça va donner la sociobiologie au XXème siècle de gens qui nous disent ça se passe comme ça dans la nature et bien les hommes c'est comme ça il y a ceux qui sont les plus adaptés et bien que cela triomphe et puis les moins adaptés et bien que cela disparaisse ça n'est pas du tout ce qu'on trouve chez Darwin et vous verrez pourquoi tout à l'heure parce que c'est un homme de gauche Darwin et c'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans cette perspective du mort au faible et vive les forts ou la perspective du être fort avec les faibles et faible avec les forts pas du tout sa thèse dit très exactement le contraire ce sont donc les darwiniens qui ont fait dire à Darwin ce qu'il n'a jamais dit parce que sa position est nettement plus intelligente que ça elle met de côté Dieu évidemment puisqu'il n'y a pas de dessein divin dans cette aventure Dieu ne veut rien dans cette affaire s'il existait il ne s'intéresserait pas du tout à ces choses là et en plus de ça il n'existe pas pense Darwin mais il nous dit plutôt dans un autre ouvrage qu'on lit encore au moins cette fois-ci il s'appelle La descendance de l'homme et la sélection naturelle un ouvrage de 1871 il nous dit l'homme descend d'une forme moins parfaitement organisée que lui il nous dit également l'homme n'est pas le produit d'un acte séparé de la création et il fait savoir également que l'homme descend ainsi que d'autres mammifères d'un ancêtre commun donc cette phrase du l'homme descend du singe est une phrase que vous ne trouverez pas chez Darwin parce qu'elle ne s'y trouve pas simplement il nous fait savoir qu'il y a un processus évolutif qu'il a été extrêmement long ce processus évolutif évidemment et qu'au regard de la vie d'un homme c'est rien du tout c'est pas sur ce terrain là qu'il faut s'installer c'est sur des très 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 longues durées voilà pourquoi d'ailleurs la géologie l'intéresse ces temps et c'est à partir de ces choses là qu'il faut constater que les formes ont évolué et qu'elles ont abouti un jour à l'homme qui est la forme on dira la forme la plus adaptée à la survie de cette espèce là donc voilà pourquoi un jour il y a quelque chose qu'on peut nommer l'homme et qui va évoluer évoluer comme on le sait aujourd'hui avec toutes les hommes qu'on dit préhistoriques dont on sait comment ils sont et comment ils fonctionnent et qui ont produit l'homme que nous sommes aujourd'hui et si Darwin a raison et bien il faut imaginer que nous sommes toujours dans la perspective de l'évolutionnisme et que ça ne s'arrêtera pas que ça n'est pas un sommet l'homme que nous sommes aujourd'hui au sens générique du terme les hommes et les femmes mais que nous sommes toujours inscrits dans ce mécanisme de la sélection naturelle et de la lutte des formes les plus adaptées à la vie ou à la survie de l'espèce c'est un chantier ouvert d'ailleurs pour une réflexion contemporaine le modèle capitaliste de l'époque a été pour certains l'occasion de dire qu'il n'y avait dans la proposition théorique de Darwin qu'un décalque de ce que le capitalisme proposait à cette époque là il y a des malentendus chez presque tous les lecteurs contemporains c'est à dire que chez Nietzsche par exemple chez Schopenhauer ou chez Marx qui sont des individus qui passent à côté des enjeux de Darwin et du darwinisme de Darwin plutôt disons parce qu'ils sont préoccupés par le darwinisme et plutôt par ce qu'on fait dire à Darwin et Darwin est quelqu'un qui mérite qu'on aille voir précisément les textes et je suis d'ailleurs étonné que le livre dont je vous parlais tout à l'heure qui me paraît le livre le plus important La descendance de l'homme et la sélection naturelle n'existe pas aujourd'hui en édition française c'est à dire moi j'ai trouvé l'ouvrage simplement sur internet des vieilles éditions et on n'a pas la possibilité aujourd'hui d'accéder à ce texte là ni même aux oeuvres complètes de Darwin qui pourtant n'a pas manqué d'écrire puisque c'était un personnage qui notait tout et qui au quotidien faisait le détail de ses pensées et faisait le commentaire de ses commentaires on a vraiment des cahiers extrêmement bien faits et bien tenus sur ses doutes sur l'évolution de sa pensée ou de sa réflexion donc voilà un inconnu célèbre je pense c'est à dire que même chose si vous cherchez des biographies vous n'allez pas trouver grand chose vous allez trouver deux choses aujourd'hui disponibles sur Darwin c'est tout de même assez sidérant et vous n'aurez pas de travail véritablement bien fait sur la pensée de Darwin vous aurez des choses avec Darwin le darwinisme les darwiniens ou ce genre de choses c'est un mot porteur mais la pensée a été oubliée et négligée c'est pourtant une question intéressante parce que d'abord c'est l'enjeu des Etats-Unis aujourd'hui la question du créationnisme et de l'évolutionnisme et il me semble que ce sera aussi un enjeu plus tard quand on découvrira que de fait l'islam est aussi créationniste et qu'il nie l'évolutionnisme c'est à dire que les religions monothéistes sont dans une perspective créationniste Dieu a créé l'homme point la ligne et il y a en face des scientifiques qui disent mais pas du tout l'homme est un produit de l'évolution et il faut compter avec ce genre de vérité scientifique c'est un enjeu qu'on pouvait imaginer derrière soi c'est un enjeu qu'on découvre devant soi donc il me semble intéressant de savoir ce qui se trouve chez Darwin et ce que sont les possibilités d'un darwinisme aujourd'hui il nous dit des choses importantes Darwin justement parce que ça nous permet d'aller au-delà du darwinisme et de jouer Darwin contre le darwinisme une partie du darwinisme libéral celui de Spencer dont je vous parlais tout à l'heure personnage extrêmement important lui aussi au 19ème siècle dont on parle pas aujourd'hui ou très peu c'est difficile de trouver des oeuvres d'Herbert Spencer et pourtant c'est quelqu'un qui a joué un rôle considérable dans cette époque là mais c'est quelqu'un qui a laissé de côté l'idée intéressante chez Darwin qu'il existe des instincts sociaux c'est son expression Darwin nous dit il y a des instincts sociaux chez les humains chez les mammifères donc chez les hommes et il nous dit il y a l'amour et la sympathie donc on est loin d'un personnage qui inscrit dans une logique capitaliste nous dirait que les plus forts sont les plus adaptés et que les plus forts doivent faire la loi et que les plus faibles doivent disparaître on est loin de cette pensée là l'homme que nous propose Darwin l'homme post-chrétien ça n'est pas une bête toute simple il nous dit c'est un animal bien sûr mais c'est un mammifère bien sûr mais c'est un mammifère particulier qui est capable justement d'amour et de sympathie et il nous dit ces deux vertus là ont beaucoup joué pour parvenir à créer aujourd'hui l'intelligence humaine alors on a cette idée aussi classique et devenue classique que les hommes se seraient relevé un jour on ne sait pas trop bien pourquoi mais se seraient passés de la station quadrupède à la station bipède c'est une thèse que reprend Freud et elle paraît fort juste d'ailleurs mais enfin il la reprend dans Malaise dans la civilisation et il nous explique comment à partir de ce moment là dans la mesure où on a libéré les membres supérieurs les bras les mains et bien on a libéré également le cerveau et qu'on a pu devenir un homophabère c'est à dire un homme qui a fabriqué donc en se levant on a cessé d'être des animaux parce qu'on a cessé de renifler de flairer les traces et les pistes comme les animaux le font toujours et en se levant en devenant bipède nous dit Freud et bien on a libéré le cerveau on a permis le langage parce que d'un point de vue du pharynx larynx etc on a libéré les conditions de possibilité du langage et on est devenu des humains à partir de ça moi je pense que on peut inverser les causes et les effets en considérant que c'est peut-être parce qu'on était devenu déjà des humains que nous nous sommes levés on a développé le néocortex et le néocortex normalement c'est ce qui doit prendre la place essentielle dans les comportements humains c'est pas toujours le cas mais il y a un néocortex qui s'est installé sur cortex et sur cerveau reptilien nous avons toujours un cerveau reptilien et chez certains il n'y a plus que ça et normalement le néocortex qui contrôle le cerveau reptilien ça c'est la vision des choses telles qu'elle est susceptible d'être proposée aujourd'hui à partir de Darwin et des Darwiniens il nous dit Darwin il y a de l'amour et de la sympathie chez les hommes parce que les animaux que nous sommes se plaisent dans la compagnie de leurs semblables je suis pas sûr pas toujours qu'ils s'avertissent du danger qu'ils combattent ensemble qu'ils se défendent qu'ils s'associent et qu'ils s'entraident c'est la logique animale nous dit Darwin elle fonctionne comme ça mais en même temps cet amour et cette sympathie que les humains sont capables d'avoir les uns pour les autres ça produit l'intelligence qui va générer l'évolution qui va continuer c'est avec normalement ces choses là qu'on devrait pouvoir se trouver armé et nous disposons dit-il il faudrait revenir sur les sur les les débats philosophiques sur la question du sens moral est-il inné ou est-il acquis lui Darwin nous dit très précisément il y a un sens moral inné c'est son expression il y a un sens moral inné donc vous voyez que l'idée toute bête de l'inné et de l'acquis avec tout pour l'inné rien pour l'acquis ou tout pour l'acquis rien pour l'inné qui pendant très longtemps était une ligne de fracture entre la pensée de droite et la pensée de gauche ça a aussi pas mal servi il y a quelque temps vous vous en souvenez cette ligne là elle est beaucoup plus sotte que la ligne darwinienne parce que Darwin considère qu'il y a de l'inné qu'il y a de l'acquis mais que nous pouvons acquérir un certain nombre de choses et que ces choses là elles vont devenir innées par la suite donc il y a une dialectique beaucoup plus intéressante que ce qui est dit habituellement et ce sens moral inné il est visible nous dit Darwin dans une façon de faire qui est tout à fait particulière il nous dit l'homme est le seul animal qui est capable de juger ses actes de les condamner de les blâmer ou de les célébrer ou de les fêter en fonction de leur utilité et ce en vue de la survie pour le groupe dit Darwin c'est à dire que les hommes sont les seuls animaux à dire quand quelque chose a été fait tu as eu raison de le faire ou tu as eu tort de le faire tu as eu raison je te félicite je te récompense tu as eu tort je te punis parce que tu as eu raison parce que ça rend possible la cohésion la vie et la survie du groupe tu as eu tort parce que ça détruit le groupe ça démonte le groupe donc Darwin nous dit il y a ça chez les hommes amour sympathie sens de la morale qui est inné la morale est donc une affaire totalement immanente vous voyez bien que ce sont des siècles de morale religieuse qui disparaissent c'est à dire la morale ça n'est pas une affaire de transcendance ça ne vient pas de Dieu c'est pas Dieu qui arrive un jour avec des tables de la loi en vous disant ce qu'il faut faire ce qui est bien ce qui est mal et qui vous fait savoir que le bien c'est ce qui va vous conduire au paradis et le mal c'est ce qui vous dirigera vers l'enfer on nous dit non le bien et le mal ça a à voir avec l'utilité on a donc une pensée utilitariste je vous ai dit comment ça fonctionnait chez Bentham et bien ce qui est susceptible de rendre possible la vie et la survie du groupe est mauvais ce qui met en péril la vie et la survie du groupe il nous dit dans la descendance de l'homme le principe du plus grand bonheur sert indirectement de type assez exact du bien et du mal on ne peut pas mieux dire le principe du plus grand bonheur sert indirectement de type assez exact du bien et du mal autrement dit à partir de ces choses là on peut conclure que la morale elle se transmet elle s'enseigne on est capable d'acquérir un certain nombre d'idées et bien ces idées quand elles sont acquises on les transmet elles sont susceptibles de devenir innées c'est ça qui est extrêmement intéressant dans la pensée de Darwin c'est à dire qu'il considère qu'à force d'exercice d'habitude et de transmission des valeurs et bien ces valeurs elles vont être acquises une bonne fois pour toutes et qu'elles deviendront innées qu'elles se transformeront d'un individu à l'autre et que de moins en moins on aura on aurait il faudrait parler au conditionnel besoin d'un dressage éthique il nous dit qu'il faut que le groupe apprenne aux jeunes ce qu'il doit faire d'où l'intérêt de l'éducation de la pédagogie voyons quoi Darwin est susceptible d'être un penseur de gauche mais comment à partir de la pédagogie de l'éducation de la transmission des valeurs on peut transformer un groupe on peut viser la réalisation du bien commun et on peut fabriquer des communautés qui seront susceptibles de vivre de survivre et de continuer cette grande aventure dans la meilleure des hypothèses voilà comment en conclusion et Feuerbach en nous annonçant la mort de Dieu et Darwin en nous annonçant la naissance d'un homme post-chrétien et d'un homme post-chrétien qui sera radicalement immanent pas de transcendance pas d'âme simplement une façon d'être humain qui est une façon aussi d'être animal une façon d'être animal qui est aussi une façon humaine d'être et d'exister avec un certain nombre de valeurs sur lesquelles on peut construire l'amour l'amitié la sympathie le sens moral inné et il me semble que nous allons voir dans l'année qui vient à partir de ce que trois personnages en ont fait c'est à dire Thoreau d'abord avec le transcendentalisme américain Schopenhauer ensuite et Stirner pour finir ce qu'on peut faire de ces idées là de ces vertus là comment est-ce que à partir de l'homme post-chrétien qui nous a été donné de voir apparaître au milieu du 19ème siècle et bien on peut encore aujourd'hui penser à nouveau après la mort de Dieu la possibilité d'un homme post-chrétien est nouveau l'homme chrétien ça marche pour les femmes aussi voilà merci beaucoup Applaudissements 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 Firebar Le gros livre dont je vous parlais L'essence du christianisme a été disponible un temps il l'est toujours je crois aux éditions Maspero traduit par Jean-Pierre Osier qui était un grand spinoziste en son temps alors c'est une traduction qui date des années 70 donc on est toujours dans la perspective d'un feuilleur lu et relu et pensé et commenté par Althusser donc toujours dans la logique d'un personnage qui ferait le chénon manquant entre Hegel et Marx donc le marxisme mais quand on sait quand on est au courant de ces choses là on peut lire véritablement le texte pour ce qu'il est et laisser de côté ce que raconte cette importante préface le livre en question autre ouvrage et bien ce qu'on appelle les manifestes philosophiques ce n'est pas un titre de Feuerbach mais tous les petits textes dont je vous ai dit qu'ils étaient des textes de circonstances contre Hegel ce sont des petits textes qui ont été traduits par Althusser et qui ont été édités en 10-18 pensez sur la mort et l'immortalité ce fameux texte de 1830 dans lequel Feuerbach niait l'immortalité personnelle de l'âme en nous disant que la raison seule était elle immortelle un texte sûr d'Henri Arvon c'est un drôle de personnage il était spécialiste d'anarchisme Henri Arvon et puis j'ai découvert un jour qu'il était devenu libertarien ce sont des gens qui ultra libéraux considéraient que l'Etat c'était leur grand ennemi et ce grand spécialiste de la pensée anarchiste qui a écrit sur l'anarchisme le que sais-je sur l'anarchisme par exemple et qui a écrit sur Stirner on en reparlera a écrit ce l'audit de Feuerbach ou la transformation du sacré avant d'être devenu le libertarien qu'il a été avant de mourir mais livre intéressant un autre ouvrage intéressant ça a été mon prof de philo à la fac de Caen Alexis Filonenko il était assez sidérant parce qu'il fait des livres sur la jeunesse de Feuerbach en deux volumes de 400 pages Filonenko est un grand spécialiste de l'idéalisme allemand et il veut absolument que Feuerbach n'était qu'un grand idéaliste allemand il considère que quand il cesse de l'être alors là c'est plus très intéressant c'est pourquoi le livre ne concerne que la jeunesse de Feuerbach sur Darwin je vous disais qu'on ne trouvait pas la descendance de l'homme je sors le mien mais à chaque fois que je le sors il part en morceaux et en lambeaux ouvrage passionnant beaucoup plus mais on peut le lire aussi que l'origine des espèces ça en revanche vous pouvez aller voir deux choses et uniquement ça pour vous dire que c'est pas grand chose Peter Bowler un Darwin qui se présente comme une biographie mais qui n'est pas une biographie qui est plutôt une biographie intellectuelle de ce qu'est l'homme scientifique le scientifique Darwin c'est intéressant mais il faut quand même être très averti de ce que sont les enjeux de la géologie de l'époque parce qu'il a beaucoup travaillé sur cette question là au départ donc Darwin il manque aujourd'hui une vraie biographie qui ne soit pas écrite par des scientifiques qui veulent faire la biographie d'une pensée mais c'est intéressant tout de même et puis Charles Lenay Darwin les belles lettres c'est me semble-t-il ce qu'il y a de mieux avec la partie biographique qui n'est pas très développée mais qui s'y trouve tout de même et puis en même temps des réflexions sur Darwin le darwinisme les darwiniens et puis on dit vraiment ce qu'elle a pensé de Darwin au-delà de tous les malentendus qui ont existé dont je vous ai parlé tout à l'heure et notamment les malentendus de Spencer voilà pour la bibliographie c'était conférence de l'université populaire de Michel Onfray prise de son Pierre-Yves Renou France Bleu Basse Normandie mixage Marie-Thérèse Ferrand réalisation Véronique Vila Véronique Vila